Musique de générique Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Quelles sont les nouveautés depuis la dernière vidéo ? Vous pouvez constater, j'ai nettement plus de foin qu'auparavant, donc j'ai continué à les ranger, regardez, c'est plutôt pas mal fait, je suis assez content de moi. J'ai donc refait sur le champ numéro 18 une séance de foin, donc fauchage, fanage, endainage, pressage, donc ça c'est fait. Et j'ai remplacé le 1455XL que j'avais par celui-ci qui a les jambes blanches et qui fait quand même plus réaliste et plus joli, tout bêtement. Au niveau du matériel, on a toujours la moissonneuse. On a celui-ci pour le traitement, donc j'ai investi dans un FEN 310, et oui, Farming Savoyard en FEN, ça existe aussi, donc j'ai trouvé tout plutôt sympathique. Donc il est attelé à mon épandeur Amazon, épandeur à engrais liquide, le 6810 toujours, le Valtra toujours, bah écoutez, je crois que niveau matériel c'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? J'ai continué à faire des missions sur le champ numéro 15, le champ numéro 15, donc que je vais acheter par la suite. Je l'ai fait en betterave, je l'ai récolté en betterave, etc. J'ai fait pas mal de stock, puisque pour l'instant les cours ne sont pas au mieux pour le soja, vous voyez j'ai 41 483 litres de soja. Pour l'instant c'est pas terrible au niveau des cours, donc on se garde ce stock là pour le vendre à un meilleur prix, tout bêtement. Les champs, hop, on revient ici, numéro 18 et 14 sont déjà ressemés, prêts à récolter en soja, donc ça je le ferai hors vidéo, bien évidemment. Je les ai fait deux ou trois fois, j'ai dû déjà repasser un coup de charrue, etc. Le champ numéro 12 il est toujours en maïs, on fera les encillages plus tard. Mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? On va tout simplement récupérer, on va récupérer le Valtra, tiens, pour la forme. On va aller chercher nos animaux et on va aller récupérer également des semences et des cuves d'engrais liquide. Puisqu'au jour d'aujourd'hui je n'ai plus de stock, donc on va aller chercher ça après avec le 14-55 puisqu'il nous faut un chargeur avant. Et je vous montrerai une petite astuce avec les sangles, je ne sais pas si vous la connaissez, mais on verra bien ça. Que m'a donné un abonné en commentaire, donc je le remercie, il se reconnaîtra, malheureusement je n'ai pas noté le pseudo, j'en suis désolé. Allez, donc on va aller récupérer nos animaux, donc pour ça on va aller louer une bêtaillère, on va prendre la Josquin, je ne sais jamais, on me le dit toujours, je crois que c'est Josquin plutôt. Et on va aller récupérer donc nos moutons, puisque je vais commencer par les moutons. J'avais également fauché et ramassé de l'herbe, j'ai stocké dans les silos plaçables que je vous avais indiqué la dernière fois, je vais vous montrer ça, c'est pour ça que j'ai oublié de vous montrer aussi. Et puis j'ai investi, alors j'ai investi dans un peu de matériel, alors pas matériel autoporté, tracteur ou quoi que ce soit. J'ai acheté la lame pour pouvoir justement pousser un petit peu cette herbe dans le silo. J'ai acheté la faucheuse avant et la faucheuse déportée à l'arrière, pas celle que j'avais utilisée, donc ça c'est acquis. J'ai acheté mon petit endeneur, donc l'endeneur 1 soleil, ça c'est fait. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Non, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc j'ai pas mal bossé, là je crois que je suis à 14 ou 15 heures de jeu sur la partie. Donc voilà, ce qu'on a en vidéo, vous avez je pense à peine 2 ou 3 heures de jeu en vidéo. Donc bah écoutez, voilà, on est à 69 000$, c'est pas évident, c'est pas évident d'avancer. J'ai fait aussi la moisson du champ numéro 19, c'était du soja ou du blé, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Ça m'a rapporté 40 ou 50 000$, putain l'entrée j'ai failli la louper. Tellement on voit pas ce magasin là. Allez hop, on va aller tout simplement récupérer notre bétailer Josquin et on va aller chercher 10 moutons déjà pour commencer. Alors, on passe par le magasin, bien évidemment vous connaissez le principe, je ne vous explique pas ça. Il faut juste trouver les animaux, je les achète tellement souvent les animaux que pour l'instant je sais même pas où ils sont. Putain je suis con moi, je suis cherchant les animaux là. Là, Josquin, on va la louer, ça coûte 2000€, c'est bien, c'est pas trop cher et ça m'arrange. Allez hop, on va aller hâter tout ça à notre petit Valtra. Le petit Valtra, je l'ai repassé en 185 chevaux parce qu'en 175 ou 165 c'était un peu limite dans les côtes. Donc je l'ai passé en 185 chevaux. J'ai rajouté le petit mode auto-turn light off, donc vous mettez les clignotants et puis résultat des courses, les clignotants disparaissent, vous n'avez pas besoin de les enlever vous-même. Pareil, c'est assez pratique ça. Donc ça c'est ce que j'ai rajouté. Voilà les modes que j'ai rajouté. Vous avez été très très nombreux et ça je vous en remercie à apprécier, vraiment apprécier. J'ai l'impression que c'était une dose de vitamine ou de drogue. Donc la série Sassan le Sapin, j'ai eu de très très bons retours, très très bons commentaires, j'ai eu pas mal de vues assez rapidement. Donc on sent que c'est une série qui vous plaît. Donc pour l'instant sur Allshawn Zone, on est d'accord. Et puis par la suite, tout bêtement, on changera de map, on verra bien, on fera évoluer. Vous connaissez le principe de Sassan le Sapin. L'activité bois, mais sur différentes cartes. J'ai déjà rien que pour les prochains épisodes une petite idée. On va charger le camion et puis on ira les livrer, mais sur une autre map. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je prépare un camion de bois pour aller les livrer sur une autre map. Bon bref, ça fait du boulot par moi, mais voilà. C'est pour mon bon plaisir et surtout pour le vôtre que je fais tout ça. Alors normalement il y a une montée, parce que c'est un petit peu sur le dessus finalement là-bas. C'est un peu plus loin, c'est après le pont. Donc aujourd'hui un petit peu de transport, voilà, ça change un peu. On fait des activités différentes, je ne vais pas systématiquement vous faire voir du pressage, de la moisson. Parce que franchement je comprends que ça ne soit pas énorme, énorme. Donc je suis bien sur la version 2, dédicace à Pat Stringer. Puisqu'elle me disait, mais tu n'es pas sur la version 2 dans la dernière vidéo, je crois que c'était la vidéo numéro 9. Mais je pense qu'elle avait été tournée, voilà, je t'ai expliqué ça, Pat, avant que je passe sur la V2. Donc là vous avez des portes d'estabule qui sous, vous avez des nouveaux bâtiments en face de la ferme principale là-bas. Il y a un garage, je crois, où on peut acheter, d'ailleurs je crois qu'on pouvait acheter du matériel. J'ai été con, j'ai été là-bas au concessionnaire, mais je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Je crois qu'on pouvait d'ailleurs prendre du matériel et au moins l'améliorer. Mais j'ai déjà à côté du hangar la possibilité d'améliorer, je l'avais fait pour le Valtra. Voilà, voilà pour les informations, on est là toujours sur farming et franchement, toujours autant de plaisir. Là il y a une espèce de grosse statue de vache, alors ça c'est purement décoratif. Ici il va falloir venir un jour couper l'herbe parce que ça prend le pas sur le bitume. On va enlever la bâche, parce que j'aime bien voir ce que je transporte, en tout cas personnellement. On va se faire un recul ici pour charger nos moutons. Et ça va le faire. Voilà, on va faire comme ça. Je crois que c'est air, voilà. On va acheter des moutons, plantons-nous pas. On peut en mettre jusqu'à 10 dans la benne. On achète, ça fait quand même 50 000, je crois que c'est ça. Je me suis... 40 000, 40 000 c'est à 4 000. Bon, voilà, écoutez, j'ai envie de dire ça, c'est fait. Le petit screen qui va bien. Et on est reparti, on va aller donc déposer nos moutons là-bas à la ferme. Donc il y a des blancs, il y a des noirs et des marrons sur le 17. Il n'y a pas que les blancs et les marrons. Et voilà, pour la petite dédicace que moi à l'époque j'avais fait à Black Chip sur sa map, All Stream Map. Ce coup-ci j'aurais pu, si j'y joue sur le 17, parce que je ne suis pas certain de reprendre cette map là sur le 17. Il y a une autre map sur laquelle je n'ai pas réellement eu le temps de jouer moi sur le 15. Et sur laquelle j'ai vraiment envie de jouer, c'est Terre d'Auvergne. Donc on attend, a priori, elle est en cours de transformation par son auteur. Vous allez avoir très prochainement également un petit trailer redécouverte d'une map FS17 que j'avais faite moi sur le 15. Merci Clément, au passage, si tu regardes la vidéo. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent, vous avez pu voir Sonic Morning qui est en train de faire une vieille France FS17. Petite dédicace à toi, dame, encore merci pour les petits cadeaux que tu me fais au passage. Tu comprendras, de toute façon je crois que j'avais désactivé le trafic routier moi, parce que franchement ça me fait chier toujours. C'est le trafic routier, on est toujours emmerdé. Merde c'est pas là, on va se planter. Ouh là là, attention, le petit fail, demi fail. Allez, demi fail de Farming Savoyard et pareil, on me dit souvent, mais qu'est-ce qui se passe sur FS17 ? Tu te bonifies avec le temps, plus de fail sur FS17 by Farming Savoyard. Bah écoutez, comme j'ai déjà dit, les fail je ne les fais pas exprès, donc ça vient quand ça vient. Sur le bois, vous en avez eu 2-3, ça c'est un petit peu plus compliqué le bois, mais là en même temps, si vous circulez, c'est tranquille. Donc là, le champ est prêt à être renfauché une deuxième fois. Donc franchement j'ai sorti quelques... 4-6... Merde, putain, je vous parle, je vous parle et je rate encore l'entrée. Tellement pas l'habitude encore de ramener les animaux. Donc pour les moutons c'est le parc à gauche, pour les vaches c'est le parc à droite et un peu plus loin à droite vous avez les cochons. Voilà, allez, on va déposer nos amis les moutons ici. Je crois qu'il faut simplement se mettre là, on fait R et on fait tout simplement décharger. Alors il faut appuyer 10 fois, confirmer. Oui, voilà, j'ai déchargé mes 10 moutons, ils doivent être dans le parc, ils sont dans le parc, ça c'est parfait. Et ça c'est une bonne action déjà de fait. Donc ils ont de l'herbe, puisque j'avais rempli les auges d'herbe, donc je vais vous montrer, j'avais mis de l'herbe dans l'auge des moutons, j'ai mis de l'herbe dans l'auge des vaches également. Après on récupère le 14-55 et on va aller chercher avec ce plateau là que j'ai également acheté. Ça coûtait pas cher pour transporter mes semences et mes engrais. Oui, regardez les silos, donc effectivement ça ne dépasse pas des silos. Donc ça c'est du black chip modding, donc j'ai rempli et c'est vrai que j'arrivais pas à remplir plus celui-ci correctement, parce que sinon ça dépassait, ça faisait un peu crado. Donc j'en ai enlevé un peu d'ici et j'ai ramené là et vous voyez, regardez, j'ai tout simplement la lame ici. Donc ça fonctionne bien et c'est ça les nouveaux bâtiments qu'on a sur la version 2 de Goldcrist Valley. Allez, là on va laisser celui-là là. Dans un premier temps on va éviter d'avoir à courir. Si, regardez, encore une fois j'ai acheté une benne là-bas, c'est une benne Aguas Tenias pour mon grain. J'ai vendu, qu'est-ce que j'avais comme benne, je sais même plus. Oui, j'ai vendu la Farmtech, voilà, j'ai vendu la Farmtech. Et j'ai également acheté, vous savez que j'ai acheté pas mal de matériel. Dès que j'arrivais à 100 000, boum, je craquais du poignon. Je craquais du poignon et puis j'ai une autre benne, c'est la Kono je crois. C'est une benne jaune qui me servira pour l'ensilage parce que dans un premier temps j'avais acheté justement cette benne, c'est peut-être pas la Kono. Attendez, je vais vous dire ce que c'est tout simplement, c'est des bennes, la Benuys, voilà, j'ai acheté la Benuys. Mais le problème c'est que la moissonneuse ne déchargeait pas dedans. Donc dans le cululu comme j'ai envie de dire, il a fallu en acheter une autre. J'ai toujours la presse classe quadrant ici, donc on va enlever ça. On va démarrer. Ah bah c'est déjà enlevé, ça c'est magique, on va le laisser devant d'ailleurs. Voilà, je trouve que c'est pas mal de stocker cette paille et ce foin là. La paille j'ai pu le faire sur deux niveaux. J'ai la fourche à palette de la même couleur qui va bien que le stoll, le chargeur. Alors, on passe un coup de marche arrière, on va récupérer tout ça. Et ça sera donc l'épisode ravitaillement, achat des animaux, donc nos premiers animaux. Donc épisode numéro 10 quand même. Et presque 15 heures de jeu, alors après on pourrait faire plus rapidement si on se concentre tout de suite. Il faut quand même que j'achète encore une cuve à eau. Salut les moutons, comment ils vont ? Bienvenue à la maison, bienvenue chez le Savoyard. Voilà, ça va finir en Michoui, ça va finir en Côte d'agneau, alors que je ne mange pas du tout de moutons personnellement. Je ne sais pas pour vous de votre côté, mais j'ai horreur du mouton. Je trouve ça joli et puis voilà, au niveau du goût, je n'aime pas du tout. Pourtant il paraît que c'est bon, mais moi perso je n'aime pas. Allez, deuxième retour au concessionnaire, le fameux concessionnaire. Donc voilà, je vais en profiter pour vous expliquer la petite astuce qu'on m'avait donnée. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs, qu'il était dommage qu'on ne voit pas où apparaissent les sangles quand on chargeait les balles rondes. Alors, le système il est simple, vous mettez vos sangles avant de charger, comme ça vous voyez où ça va tout simplement se mettre. Et puis donc vous enlevez tout de suite la sangle, vous posez dessus. Vous posez dessus, vous enlevez la sangle, ça ne pose pas de problème. Et puis vous resanglez, et c'est sanglé comme vous voulez, là où vous voulez. Donc merci à toi, c'est un abonné qui m'avait donné cette petite astuce. Et franchement c'est très très bien, très très bien vu, très très intelligent. Voilà, merci à toi encore une fois. Bah écoutez, on roule, toujours à Silvercrest, j'allais dire Goldcrest, mais non, c'est Silvercrest. Alors il y a quelques maps qui commencent à sortir, il y avait une map Holland, bon pas terrible, moi j'ai trouvé. Il y avait la map Neustadt, je crois, qui n'était pas si mal que ça. Maintenant je ne vais pas attaquer 50 carrières à la fois, on est sur la carrière nocide pour l'instant, je vais attendre une très très bonne map pour arrêter celle-ci. Pour l'instant je m'y trouve bien sur celle-ci. On a commencé la carrière bois également, donc hop, je mets le clignot, vous voyez, on tourne. Et hop, ça s'arrête tout seul, donc ça c'est plutôt pas mal. Attention madame, on passe juste devant vous, merci madame. Donc ça c'est plutôt pas mal, comme ça si on veut jouer avec les clignotants, c'est plutôt cool de se dire, allez on joue avec les clignotants. Donc on va mettre le plateau à peu près droit, voilà, on va le détacher, on va se placer par là, on va aller mettre, comme je vous disais, mes sangles. Donc normalement, voilà, c'est R, vous mettez la sangue ici, il va y en avoir ici en théorie, celle-là je l'avais essayé, une ici et une ici. Voilà, comme ça on voit où ça va se passer et on mettra donc nos big bags là où ça se passe, comme ça on pourra sangler proprement. Donc ici c'est les palettes, on va acheter les deux sacs de semences. Voilà, et on va acheter deux sacs d'engrais liquides, alors c'est plutôt des cuves de 1000 litres, 1m3 en général d'engrais liquides. Voilà, ça fait 4, c'est plutôt bien, par contre c'est ce player en mode là, ce player caméra qui est toujours un peu bizarre. Alors, donc maintenant il suffit d'être assez habile avec ça, ça va essayer de le faire, normalement on n'est pas trop mauvais avec ça. Impeccable, et par contre on est placé juste à côté, encore une bonne idée du savoyard de se placer juste à côté du plateau, comme ça pour manœuvrer on va être très bien. Et bon, voilà, on ne s'est jamais réfléchi à l'avance. Donc, ma sangle est à peu près ici, on va essayer d'être le plus précis possible pour que ça soit à peu près propre. Voilà, vous posez ça là. Et on filoche, alors ce que je fais, moi je le sangle tout de suite pour éviter tout problème, donc on enlève la sangle, on resangle et regardez ça si c'est magique. On est sanglé, impeccable, alors même si vous êtes sanglé un peu sur le côté, c'est pas une catastrophe en soi, on est bien d'accord. Mais vu que j'aime bien le travail un peu propre, moi perso, et bien écoutez, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien de le faire comme ça. Maintenant c'est un conseil, une idée, moi on me l'a donné et je l'ai prise, parce que ça a été une très bonne idée. Allez, pareil, on filoche. J'espère qu'on va pouvoir juste passer à côté là des cuves. Sans tout déglinguer, ça va être juste, mais ça va le faire. Voilà, allez, là on est bien, on va simplement mettre tout ça proprement. Voilà, hop, c'est dans l'autre sens, et on recule. Voilà, merci monsieur. Ça par contre c'est pratique, parce que le tracteur reste, enfin je trouve que moi c'est pratique que le tracteur reste en marche là. En tout cas, il faut choisir, il faut choisir l'option. Là, on est bon, on va récupérer une cuve. Alors par contre là j'ai mal attaqué, ah puis en plus je ne suis pas du tout assez bas. Je ne suis pas réellement très très droit, mais ça va le faire quand même. Donc ça ne se fait pas. Oula, qu'est-ce qu'il se passe là ? Je n'y vois rien, je ne sais pas dans quel sens je vais. Est-ce qu'on va arriver à... Ouais, finalement hein. Pourquoi se faire chier ? Par contre elle a l'air de danser la lambada quand même un petit peu là. On va faire gaffe. Olé ! Allez, je sais bien ce que je disais. Ça sentait la merde le truc là. Voilà, ça fait le petit fail. Il faudra attendre la fin de la vidéo pour avoir du fail. Je ne sais pas pourquoi ça a merdé, mais bon, on ne va pas chercher. Allez, on va mettre ça. J'avais fait en deux parties, séparées, distinctes. Ouh putain ! Ah oui, par contre je n'avais pas le poids. D'ailleurs j'ai un poids là-bas, je suis con, mais... Ça va le faire, on va se démerder sans. En tout cas on va tenter de se démerder sans. Voilà, là on est plutôt pas mal. On vide. Enfin on baisse. Ah ! Je ne sais pas pourquoi ça merde aujourd'hui là. On ne va pas s'en sortir avec mon truc. Je ne sais pas pourquoi ça fait chier comme ça aujourd'hui là. Bon, écoutez, on va faire ça à l'ancienne. Méthode artisanale. Voilà, c'est pas mal non plus. Ça fonctionne aussi. Allez, c'est sanglé, on n'en parle plus. Et enfin on va tenter de monter la dernière, si possible. Moins difficilement que celle-ci. Parce que dis donc, ça a été la galère là pour monter ça. Donc ouais, j'avais acheté un poids, je l'avais laissé là exprès justement. Et puis j'arrive là, je ne sais même plus que j'ai un poids. Bon bref, on ne va pas chercher à comprendre. Farmer le savoyard dans la place. Allez, là on est bien. Peut-être que les... Pourtant je l'avais fait la dernière fois, je trouvais qu'il y avait moins de difficultés que ça. Il faut bien l'incliner déjà dans un premier temps, comme ça vous êtes sûr que ça ne se barre pas. On va monter tout ça, sans cabaner le tracteur. Ouais, ça le fait quand même. Un peu de travers, mais c'est tant pis. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça a quand même mieux déroulé celle-ci. Je ne sais pas pourquoi ce qu'il s'est passé là avant, mais ce n'est pas très grave. Allez, c'est sanglé, j'allais dire. Franchement c'est top ce système de sangle. Et pareil, je vous montrerai ça, mais il est sorti une nouvelle pince Stoll Fork, que j'utilise sur la série S'asemble Sapin. Et vous verrez, il y a aussi les sangles, donc vous pouvez sangler les arbres au bout de tout ça. Et franchement, ça le fait plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt impeccable, s'il y a la forme normale et la forme XL, donc elle est encore plus grosse. Et franchement, hier soir, j'ai terminé ce que j'avais commencé dans l'épisode 1 et 2, de finir de broyer. Et franchement, c'est tip top. Ça le fait plutôt bien. On est reparti à la ferme. Un plutôt joli chargement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt propre. C'est sanglé quasiment au milieu de chaque... Tiens, regardez. La sangle, elle ne porte pas sur le truc. Ça ne passe pas à travers l'espèce de téton d'aération. À côté, ce n'est pas dessus, mais là, ça passe dessus. Et on a bien la sangle qui épouse la forme. Non, franchement, plutôt bien fait. Les pneus qui sont à moitié écrasés du fait du poids, puisqu'on a au moins une, deux tonnes. Je ne sais pas ce que ça peut peser. 250, 500 kilos, je n'en sais rien. Mais là, en théorie, un mètre cube, une tonne. 1000 litres, 1000 kilos. Ou un litre, un kilo, pour ceux qui ne savent pas. Pour les plus jeunes d'entre nous, ça fait un mètre par un mètre, donc ça fait un mètre cube. Un mètre par un mètre par un mètre même, ça fait un mètre cube. La brantenaire, franchement, on pourrait charger de la paille là-dessus. On n'est pas obligé d'utiliser les plateaux Josquin qui avaient sorti, par exemple, Frabel ou Blackchip. Vous pouvez sangler là-dessus avec les sangles, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne tout aussi bien. J'ai mis aussi un petit mode, alors je ne sais pas si ça a un réel effet. Mais en tout cas, c'est un no collision caméra. J'ai l'impression qu'on n'est plus trop emmerdé avec les histoires de remorques, etc. C'est peut-être qu'une impression, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça marche un peu mieux. Voilà, allez, ça c'est tout bon. Je ne mets pas trop trop de mode, je l'ai déjà dit en vidéo, franchement, au niveau des tracteurs, il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes. Parce que franchement, on a déjà pas mal de tracteurs à nos dispositions et je suis loin, loin, loin d'avoir utilisé tout ce qu'il fallait. Moi, perso, ce que je fais, je les laisse carrément sur la remorque. Comme ça, je passe simplement à côté, il n'y a même pas besoin de se faire chier, elle est détachée. Hop, arrête-toi ! J'accélère, ça ne va pas le faire. Voilà, je les laisse carrément sur la remorque, je passe à côté, je remplis mes outils. Et ben voilà, les amis, c'est bon pour aujourd'hui. Nouvel épisode, je crois, l'épisode numéro 10. N'hésitez pas, comme l'habitude, à laisser votre commentaire, vos impressions. Mettez le petit pouce bleu si ça vous a plu. Likez la page Facebook. Et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501